La mystique de la laïcité, généalogie de la religion républicaine. Et je ne rentrerai pas ici dans le détail de cette religion républicaine parce que j'ai donné plusieurs conférences sur le sujet, notamment une sur le messianisme républicain qui est sur ma chaîne YouTube. Comme je préfère éviter de me répéter, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est revenir à l'origine de l'État moderne. Qu'est-ce que l'État moderne ? Qu'est-ce que la souveraineté ? Ensuite, qu'est-ce que la République et ses fondements à partir de 1789 et cette religion de la République française qu'on appelle la laïcité, qu'il ne faut pas confondre avec la loi de 1905 ? Le mot laïcité n'apparaît pas dans la loi de 1905, qui est en fait un projet positif au sens strict du terme d'élaboration de la religion de la République contre le catholicisme, pour remplacer le catholicisme. Alors, bon, d'abord pour commencer, qu'est-ce que l'État moderne et qu'est-ce que la souveraineté ? Le contexte politique français au XVIe siècle explique l'origine de l'État moderne. Très rapidement, très brièvement, comme vous le savez, il y a eu une révolution religieuse au XVIe siècle, qui est le protestantisme, le luthérianisme, le calvinisme et d'autres courants issus de ce qu'on appelle le protestantisme, qui a entraîné notamment en France une guerre civile de religion. Cette opposition entre monarchie catholique et protestantisme a conduit à une situation très grave, notamment d'affaiblissement du pouvoir royal à partir de 1576. 1576, c'est la date où eurent lieu les États généraux, dont le roi sorti affaibli, le roi Henri III. Alors, dans ce contexte, le jurisconsulte Jean Baudin a théorisé la souveraineté de l'État. Il va produire un livre en 1576, un ouvrage monumental, une somme en plusieurs tomes, qui s'appelle « Les six livres de la République ». Ce Jean Baudin, qui est une des références, en fait, pas de tous les républicains, mais je dirais des républicains qui ont cette culture historique. Les grandes figures de l'État moderne, les pères fondateurs de l'État moderne, sont des gens comme Jean Baudin et Thomas Hobbes en Angleterre. Jean Baudin, ce qu'il va faire est simple. Il est proche du roi Henri III, et il va livrer une théorie du droit, une nouvelle théorie du droit, pour renforcer le pouvoir du roi par rapport au seigneur français et aux autres souverains européens, et notamment par rapport au pape. Ce que va faire, en fait, Jean Baudin est extrêmement grave d'un certain point de vue, parce qu'en même temps qu'il va définir ce qu'est la souveraineté, au sens classique du terme, c'est-à-dire, je vous la fais courte, la souveraineté, traditionnellement, n'appartient pas au prince, n'appartient pas au roi. La souveraineté, traditionnellement, comme l'écrit Jean Baudin, comme il va l'écrire au siècle suivant, au XVIIe siècle, Thomas Hobbes, qui est influencé par Jean Baudin, appartient à Dieu. Et dans le système traditionnel, le roi, dans le monde catholique, mais comme dans le monde musulman, le roi n'est que le dépositaire de cette souveraineté. Il n'en est pas le détenteur. Par conséquent, la loi du prince, du roi, doit se conformer à la loi ultime, qui est la loi divine, la loi naturelle. Et ce que va faire Jean Baudin, en termes de réforme juridique, donc cet apport dangereux, c'est qu'il va transférer la souveraineté de Dieu à l'État. Voilà, je ne vais pas vous citer Jean Baudin, c'est un texte très complexe, et j'aimerais qu'on aille droit au but et qu'on avance. Je vais vous citer Olivier Camille, qui est un spécialiste du droit constitutionnel. Il écrit à propos de Jean Baudin, je cite, « Le principal apport de Jean Baudin est un apport dangereux qui consiste à associer souveraineté et république, ou État, expliquant que la souveraineté donne sa puissance, son être à la république. Il appartient aux organes d'État d'exercer cette autorité quasi surnaturelle. » J'insiste, surnaturelle. C'est Olivier Camille qui écrit ça. L'oiseau, le juriste L'oiseau, dans son ouvrage « Des seigneuries » en 1608, sera encore plus étatiste en définissant la souveraineté comme la propre seigneurie de l'État. Le risque, dit Olivier Camille, devient grand alors que l'État se proclame le souverain ou que le souverain s'identifie à l'État. C'est ce qui va se passer très vite. Les juristes ne tarderont pas à parler d'État souverain. De son côté, le roi expliquera, le roi Louis XVI, Louis XIV, pardon, « L'État, c'est moi. » C'est une formule apocryphe, en tout cas attribuée à Louis XIV. Alors, à la suite de Jean Baudin, là on va faire un bond dans le temps, on passe des années 1570-1880 à 1789, la Révolution française, donc on fait un bond de deux siècles. Donc à la suite de Jean Baudin, le concept de souveraineté de la République va être poussé à son extrême. Les philosophes des Lumières et les révolutionnaires, surtout après eux, quand ils vont faire la Révolution, vont définitivement transférer la souveraineté divine à la nation. Ce qui donnera l'article 3 de la déclaration de 1789, je cite, « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » Puis, l'article 1 de la Constitution de 1791, je cite, « La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la nation. » Fin de citation. Dès lors, la nation, la République, ne seront plus seulement dépositaires comme le fut le roi, mais titulaires de la souveraineté en lieu et place de Dieu. À partir de là, la souveraineté et par suite, le droit, ne sont plus d'essence divine. Il n'y a plus de loi naturelle. Il n'y a plus de loi divine. Les lois émises ne se fondent plus sur les lois naturelles. Le spirituel et le temporel sont déliés. Le concept moderne de nation et de république souveraine renvoie à des régimes de type païen antique, à la différence que le souverain détenteur du pouvoir divin n'est pas identifié, comme dans l'Antiquité, dans certains régimes païens. Il est incarné par l'État et ses institutions. Donc, d'une certaine manière, l'État républicain va incarner, retenez bien ce nom, une divinité, une autre divinité qu'on appelle, que les francs-maçons qui ont fondé cette république, notamment la Troisième République, appelle l'être suprême. Donc, c'est la divinité reconnue dans certaines loges maçonniques. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple historique très concret pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Donc, la Révolution commence en 1789 et les révolutionnaires français, qui étaient pour bon nombre d'entre eux francs-maçons, ont transformé officiellement, durant l'automne 1793, printemps 1794, nombre d'églises et de cathadrales en temples de la raison, conformément aux loges maçonniques athéistes. Puis, sous l'influence de Robespierre, au printemps 1794, été 1794, en temples, donc ils vont transformer les églises et cathédrales en temples de l'être suprême, conformément aux maçonneries déistes, comme le Grand Orient. Parmi les nombreuses églises transformées en temples maçonniques, aussi appelées églises républicaines, on peut compter, je vais vous donner une liste. La cathédrale de Notre-Dame, qui est devenue un temple de la raison par décret le 10 novembre 1793. L'église de la Madeleine à Paris, l'église Saint-Sulpice à Paris, l'église Saint-Paul-Saint-Louis à Paris dans le Marais, l'église des Invalides à Paris, l'église Saint-Thomas d'Aquin à Paris, le Panthéon de Paris, l'église Saint-Pierre de Paris dans le quartier de Montmartre, l'église Saint-Pierre de Caen, la cathédrale Notre-Dame de Chartres, l'église Saint-Hermelan de Bagneux, l'église Notre-Dame de Bordeaux, la cathédrale Notre-Dame de Reims, l'église Saint-Sauveur de Rennes, la cathédrale Notre-Dame de Rouen, la basilique de Saint-Denis, l'église Saint-Charles à Beaumet de Soudan, la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, la cathédrale Saint-Pierre, Saint-Paul de Troyes, l'église Notre-Dame de Versailles. Donc toutes ces églises cathédrales et bien d'autres ont été transformées en temple de la raison, puis en temple de l'être suprême. Donc tout cela est officiel. Vous allez le voir. Alors, les républicains, les révolutionnaires se retrouvent face à un problème, un double problème. Premier problème, éradiquer le catholicisme qui est rattaché à la monarchie. Et deuxième problème à régler, constituer une religion, comme on vient de le voir, avec cette transformation d'église, une religion qui va remplacer le catholicisme, qui structurait historiquement, sociologiquement, politiquement la France. Alors, sans entrer dans le détail, je vais vous dresser, tracer les grandes lignes de cette nouvelle religion de la République qui va commencer à s'établir dans les années 1790, plutôt pas s'établir, mais plutôt se théoriser. Je vais vous dire qui a commencé à théoriser l'homme le plus influent dans cette histoire théopolitique et ses répercussions. Un des hommes qui va le plus influencer ce que va devenir la religion de la République est totalement méconnu, sauf de quelques savants, historiens, spécialistes vraiment de la question. Mais vous ne lirez, vous ne trouverez son nom quasiment nulle part. Il s'agit de Junius Frey, qui est en fait son troisième nom. Son nom originel est Mosus Dobrouchka, alias Franz Thomas von Schoenfeld, alias Junius Frey. Il est né en 1753, il est mort en 1794. C'est un des fondateurs de la loge maçonnique judéo-chrétienne, l'Ordre des Frères de Saint Jean, l'évangéliste d'Asie et d'Europe, fondée en 1780. Alors, ce Junius Frey est issu d'une secte qu'on appelle la secte franquiste, qui vient d'Autriche, il n'est pas du tout français. Il a vécu à l'époque de Joseph II, l'empereur d'Autriche, dont il était proche. Donc, il est issu d'une secte qu'on appelle le franquisme, qui est elle-même issue du judaïsme. Son fondateur, Jacob Franck, qui était le cousin, le grand cousin de Junius Frey, a fondé une secte, je ne veux pas rentrer dans les détails ici, j'en parle dans mon ouvrage, dans votre conférence. Donc, il fonde une secte qui prône la rédemption par le mal, par le péché, et lui et nombre de ses disciples, par centaines, voire par milliers, vont se convertir faussement au catholicisme pour le détruire de l'intérieur. Et c'est ce que va faire d'ailleurs son petit cousin, Moses de Broushka. Il se convertit au catholicisme, il est anobli, donc il vient d'une grande famille bourgeoise, il est anobli par Joseph II, c'est là qu'il va prendre le nom de Franz Thomas von Schoenfeld, puis ce millionnaire érudit d'origine juive va rejoindre la révolution française à partir de 1792. Et il va intégrer très vite le club des Jacobins, qui est le club directeur de la révolution française, même considéré comme l'église de la révolution française. Donc, Junius Frey arrive en France en 1792 par Strasbourg, puis il va à Paris, et sous les encouragements de ses amis révolutionnaires jacobins, il rédige un livre dans lequel il va théoriser les fondements théologiques de la république, la future république française. L'ouvrage de Junius Frey a pour titre « Philosophie sociale dédiée au peuple français » 1793. Alors, dès l'introduction de son livre, Junius Frey écrit, je cite, « Chaque gouvernement est une espèce de religion qui a sa théologie, le système de la démocratie ou de la liberté à la sienne. » Donc, Junius Frey présente ensuite les bases de cette religion de la république qui est ce que j'appelle un néo-christianisme cabalistique. Alors, pourquoi néo-christianisme ? Parce que c'est un christianisme dévoyé, une volonté de réformer d'une certaine façon le christianisme. Donc, on propose une version alternative du christianisme contre le catholicisme. Vous allez le voir, les héritiers de Junius Frey ou républicains vont faire cela au XIXe siècle. Et cabalistique, pourquoi pas cabalistique ? Parce que lui-même est un cabaliste, la cabale, c'est la dimension mystique de la religion juive. Donc, il va écrire, par exemple, dans son premier chapitre qui a pour titre « Recherche sur quelques matières principales de la philosophie sociale ». Je cite Junius Frey. Alors, écoutez attentivement, c'est des notions qui peuvent vous paraître étrangères, mais je ne vais pas vous donner beaucoup de citations, je vous donne celle-ci pour ensuite que vous compreniez dans quelle tradition s'inscrivent les républicains du XIXe siècle et qu'est-ce que la laïcité. Alors, il écrit, Junius Frey, « Sage et éclairé, le Christ vit ce que, selon Likurg, avait certainement vu comme lui, mais qu'il n'avait pas eu comme lui le courage d'entreprendre au péril de la vie. Il vit ce prétendu mal nécessaire et politique, ce monstre effrayant né de l'identification de la religion avec la forme du gouvernement et il résolut d'y remédier. Il sentit que pour faire une constitution qui renferma les droits de l'homme, qui est la seule véritable et qui peut seule amener le bonheur, il y avait deux choses à faire. La première consistait à écarter tous les obstacles s'opposant à l'établissement de cette constitution et la seconde était d'en affermir lui-même les principes. Il ne pouvait mieux remplir son premier objet qu'en séparant la religion de la forme du gouvernement et qu'en faisant ainsi disparaître cette identification vicieuse qui faisait du Dieu le souverain réel de la contrée et du roi son représentant. Page 41-42 de l'ouvrage de Junius Frey titré Philosophie sociale dédiée au peuple français. Il dit deux choses importantes dans ce texte. Il dit d'abord que le Christ serait en fait un révolutionnaire qui serait venu séparer l'Église et l'État à l'époque du Christ bien sûr il n'y avait pas d'Église mais il y avait le Sanhedrin c'est-à-dire l'autorité juive à l'époque à laquelle s'est opposé le Christ. En fait on veut essayer donc Junius Frey et ceux qui vont le suivre essayer de présenter le Christ comme quelqu'un qui vient séparer le religieux et le politique premièrement et deuxièmement il prétend qu'il serait venu aussi détruire l'idée que Dieu est le véritable souverain comme je vous l'ai dit précédemment on va retrouver ça chez Baudin et Hobbes donc les fondateurs de l'État moderne donc lui Junius Frey va déjà en fait bien avant la loi de 1905 là on est en 1793 déjà parler de la séparation des deux de l'Église et de l'État et séparer la loi divine de la constitution la souveraineté de Dieu et quelques pages plus loin il écrit encore le Christ révolutionnaire est second martyr de la saine raison crucifié par les prêtres juifs et le prêteur romain comme désorganisateur de l'astucieuse théocratie des païens et de Moïse fin de citation donc on voit dans ces passages l'idée que le Christ aurait eu pour projet politique l'instauration des droits de l'homme et l'idée reprise par les républicains selon laquelle la véritable religion du Christ serait une religion anticléricale et antimonarchique puisque Jésus s'est opposé au Sanhédrin aux pharisiens le clergé de son temps assimilé dans la pensée de Junius Frey à l'Église catholique par conséquent le combat de l'Église contre l'Église serait en quelque sorte la continuation du combat de Jésus contre les pharisiens les idées de Junius Frey vont influencer des penseurs républicains importants du XIXe siècle comme Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon 1760-1825 Philippe Buchese 1796-1865 Pierre-Simon Balanche 1776-1847 et d'autres donc là je viens d'évoquer la première étape de cette histoire religieuse de la République la deuxième étape le deuxième temps c'est le remplacement du catholicisme par la religion républicaine l'historien et politologue René Raymond qui est en 1918 mort en 2007 explique que je cite écoutez bien l'anticléricalisme c'est-à-dire le combat contre l'Église l'anticléricalisme n'était ni une dictature opportune ni une manœuvre ingénieuse c'était une cause digne de sacrifice presque une foi sinon une religion fin de citation la première moitié du 19ème siècle durant laquelle ces républicains chercheront à faire de ce néo-christianisme la religion du régime s'achèvera après l'échec de la révolution de 1848 qui donnera naissance à une éphémère deuxième république la deuxième république dure quatre ans 1848-1852 Edgar Kiné alors Edgar Kiné très important retenez bien ce nom Edgar Kiné 1803-1875 initia la franc-maçonnerie en 1848 aura une forte influence sur Jules Ferry vous en avez tous entendu parler et Ferdinand Buisson vous n'en avez peut-être jamais entendu parler mais Ferdinand Buisson est celui qui va faire la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État très important Ferdinand Buisson donc Edgar Kiné il prend acte de cette réalité à savoir que la religion historique et politique de la France est le catholicisme et qu'on peut difficilement la remplacer par une autre il propose alors une solution Edgar Kiné le maître de Jules Ferry et de Ferdinand Buisson la séparation absolue de la société ecclésiastique et de la société laïque de l'Église et de l'État donc on est au milieu du XIXe siècle et déjà on a cette idée énoncée par Edgar Kiné séparation des églises et de l'État toutefois si le but est de chasser comme le fera Jules Ferry l'Église de l'École Edgar Kiné propose à travers l'École laïque l'enseignement de ce qu'il appelle le christianisme universel autrement dit lui-même le dit je cite le socialisme de l'humanité moderne alors qu'est-ce que c'est ? dans son livre l'enseignement du peuple paru en 1850 il y a un chapitre explicite titré le sauveur où il écrit je cite Edgar Kiné c'est bien un sauveur un médiateur qu'il vous faut élever dans chaque homme il faut qu'il puisse porter sans fléchir une humanité nouvelle alors là en fait on a affaire à un messianisme c'est-à-dire que je l'ai expliqué dans mon ouvrage et ailleurs je ne vais pas rentrer dans le détail mais il y a dans la tradition juive deux grandes étapes de la conception du messianisme jusqu'à la renaissance jusqu'à la fin du Moyen-Âge dans le messianisme juif le peuple juif était au centre de l'univers de la création il attendait patiemment ou plutôt impatiemment l'arrivée du messie que devait lui envoyer Dieu pour pour lui apporter la rédemption et donc l'étant messianique et tout ce qui s'en suit à partir du du 17ème siècle du 16ème siècle pardon avec Isaac Louria le on passe d'un peuple juif qui attend le messie un peuple juif qui devient le messie lui-même c'est-à-dire qu'il n'attend plus l'arrivée du messie c'est lui-même qui par son action va faire advenir l'étant messianique et sa propre rédemption et donc cette idée-là va passer par un certain nombre de médiations de sectes de groupes de penseurs jusqu'à arriver là dans les milieux républicains et même dans les milieux socialistes parce que dans le socialisme dans le marxisme notamment il y a l'idée que le peuple messie c'est le prolétariat et donc qui va faire advenir la dictature du prolétariat par une lutte des classes et bien là c'est la même chose mais version républicaine c'est-à-dire que les républicains ont cette idée messianique portée notamment par Edgar Kiné de faire des républicains donc des petits français qui passent par l'école une sorte de messie collectif pour faire advenir des temps messianiques donc on est toujours dans cette même structure mentale et historique alors celui qui parachèvera cette religion de la république est comme je vous l'ai dit le disciple d'Edgar Kiné Ferdinand Buisson alors Ferdinand Buisson 1841 1932 fut le cofondateur et président de la Ligue des droits de l'homme le président de la Ligue de l'enseignement le directeur de l'enseignement primaire sous la présidence de Jules Ferry et en 1905 le président de la commission parlementaire chargée de la séparation des églises et de l'État donc sous couvert d'un protestantisme réformé donc lui Ferdinand Buisson était protestant mais il n'était pas luthérien ou calviniste il prenait un protestantisme réformé ouvert Buisson va promouvoir cette religion composée par ses prédécesseurs notamment Edgar Kiné et qui va trouver ses racines chez Junius Ferry il s'inscrit donc de cette façon dans cette lignée de penseurs républicains prétendant révéler le véritable christianisme en abattant le catholicisme considéré comme une hérésie ainsi Ferdinand Buisson écrit je cite Ferdinand Buisson par de longs siècles l'absolutisme d'absolutisme l'église a façonné les esprits à ne plus pouvoir comprendre ni la religion sans le dogme ni le dogme sans le prêtre ni le prêtre sans le pape fin de citation l'oeuvre donc des républicains consistera à pervertir les fondations spirituelles et politiques de la France et par là pervertir sa vocation universelle parce que ce qu'ils vont faire c'est que il faut savoir que le mot catholicisme signifie universel et dans l'histoire de l'Europe la nation la principale nation qui va répandre le catholicisme ou plutôt le catholicisme va se répandre à partir de la France les révolutionnaires eux républicains qui connaissent bien cette histoire là vont vouloir réutiliser la France comme cette espèce de canal religieux pour diffuser et on va le voir notamment avec les guerres révolutionnaires diffuser les droits de l'homme et la révolution en Europe et ailleurs dans le monde et d'ailleurs c'est ce qu'il affirme clairement Ferdinand Buisson lorsqu'il écrit que la France est la nation croyante qui continue sous la forme moderne sous la forme progressiste et socialiste au sens large du mot son rôle séculaire d'initiatrice des idées de prophète de la liberté de soldats de Dieu et de l'humanité fin de citation ça c'est dans son ouvrage le devoir présent de la jeunesse bureau de la revue bleu 1899 page 26 la citation précédente c'est l'instituteur et la république Paris 1909 page 9 et la citation d'Edgar Kiné c'est l'enseignement du peuple 1850 page 150 dans son projet d'établissement de ce néo-christianisme cabalistique comme je l'appelle qui commence avec la fondation d'une église ouverte à tous croyants athées rationalistes protestants Ferdinand Buisson est soutenu par Jules Michelet historien vous avez déjà entendu parler de lui Edgar Kiné et Victor Hugo et Ferdinand Buisson va annoncer à Victor Hugo dans une lettre du 10 juillet 1869 qu'il veut créer je cite une vaste franc-maçonnerie au grand jour cet extrait de cette lettre est rapporté par Vincent Péion dans son livre Une religion pour la république 2010 page 178 Vincent Péion est un chercheur spécialiste de la laïcité et il a été notamment vous le savez ministre de l'éducation nationale sous François Hollande Vincent Péion est aussi quelqu'un qui milite pour cette religion de la république raison pour laquelle son livre s'appelle Une religion pour la république paru en 2010 alors maintenant on va passer à l'étape suivante à savoir enfin toujours dans la même séquence historique la guerre de la troisième république contre l'église catholique et la loi de 1905 c'est sous la troisième république Jules Ferry c'est la troisième république Ferdinand Buisson c'est la troisième république alors la troisième république est instaurée en 1870 et va s'attaquer de façon très virulente au catholicisme et aux congrégations catholiques alors le 29 mars 1880 le gouvernement de la troisième république prend deux décrets écoutez bien parce que ça ça nous concerne aussi aujourd'hui dans une moindre mesure le premier le premier donne un délai de trois mois aux jésuites pour se dissoudre et fermer leurs établissements le second oblige les congrégations non autorisées à demander leur légalisation dans le même délai les jésuites ayant décidé de rester dans leurs établissements en sont expulsés violemment vous pouvez même trouver des photos où vous voyez les forces de l'ordre traîner par terre des prêtres des prélats en soutane et donc l'application du second texte entraîne des fermetures et des expulsions la loi Valdeck-Rousseau du 1er juillet 1901 sur les associations donne à l'État le pouvoir d'autoriser la création d'un établissement de dissoudre ou de fermer un établissement par décret et de dissoudre leurs biens en gros de confisquer leurs biens sous le gouvernement d'Émile Combes l'Assemblée nationale rejette en bloc les demandes d'autorisation déposées par des congrégations donc là il s'agit vraiment de détruire le catholicisme la loi du 4 décembre 1902 crée le délit de congrégations non autorisées la loi Combes du 7 juillet 1904 interdit aux congrégations d'enseigner et leur fixe un délai de 10 ans pour fermer leurs établissements une autorisation exclusive est accordée à la formation des personnes qui enseigneront à l'étranger ou dans des colonies cette loi édicte également l'expulsion et la confiscation des biens des congrégations non autorisées et on en arrive ensuite là on est en 1904 on en arrive ensuite à la loi de 1905 alors la loi de 1905 ce n'est pas la laïcité la laïcité est souvent assimilée à tort je vous l'ai dit au début à la loi de 1905 de séparation des églises et de l'état cette loi qui fait suite à l'action de Jules Ferry consistant à chasser l'église de l'école comme le préconisait le maître de Jules Ferry de Buisson Edgar Kiné avait pour objectif d'en finir avec le catholicisme qui s'était consolidé tout au long du 19ème siècle dans certaines régions en France donc c'est une réaction des républicains en guerre contre le catholicisme contre le catholicisme qui s'était renforcée durant le 19ème siècle donc concrètement la loi de 1905 avait pour but de chasser l'église catholique de France en l'affaiblissant notamment par des mesures d'ordre financier on le voit dans l'article 2 et dans les articles suivants concernant les biens des congrégations de l'église et particulièrement par la confiscation de ces biens qui a déjà commencé précédemment comme je vous l'ai dit la loi de 1905 est une arme anti-catholique et non pas l'incarnation juridique d'une neutralité religieuse il faut bien retenir cela l'état français la république n'est pas neutre la neutralité n'existe pas la loi de 1905 ce n'est pas une loi de neutralité c'est une loi de combat contre l'église qui s'était renforcée c'est ça la loi de 1905 il n'y a pas de neutralité puisque comme je vous l'ai dit les tenants de la république sont majoritairement soit des francs-maçons soit d'ailleurs des protestants en guerre contre le catholicisme et Ferdinand Buisson lui-même je vous l'ai dit est un protestant réformé qui défend cette religion de l'humanité nouvelle chère à Edgar Kiné qui tire ses racines dans la cabale comme je vous l'ai dit donc il n'y a pas de neutralité on a affaire à des gens qui ont une vision du monde qui ont une religion méconnue certes mais qui en ont une et qui combattent une autre religion la neutralité n'existe pas le principal artisan de cette loi de 1905 je vous l'ai dit Ferdinand Buisson défendait lui-même une religion occulte appelée à remplacer le catholicisme d'ailleurs Jules Ferry dira nous avons promis la neutralité religieuse nous n'avons pas promis la neutralité philosophique pas plus que la neutralité politique donc en fait ce qu'il dit Jules Ferry c'est que nous vous avons menti on vous a promis la neutralité religieuse mais pas philosophique et en fait les deux mots peuvent s'interchanger dans l'idée de Jules Ferry et des républicains maçons donc Jules Ferry la référence c'est discours et opinions 1893-1898 réédité par Hachette 2013 tome 4 page 353 cité dans Jean-Marie Maillard la question laïque 19e-20e siècle page 58 et par Vincent Payon une religion pour la république page 193 donc Vincent Payon encore lui qui a été ministre de l'éducation nationale je vous l'ai dit de 2012 à 2014 affirme à la suite de Jules Ferry que la neutralité de l'état ne saurait être une réalité il dit je cite Vincent Payon « Face à du positif il faut du positif la laïcité est du positif pas du neutre la république laïque n'est pas neutre elle est offensive conquérante elle l'est d'autant plus qu'elle se situe dans un champ historique et politique où elle sait qu'elle a des ennemis qu'elle est contestée et fragile que les retours en arrière sont toujours possibles que la neutralité n'existe pas et est donc impossible fin de citation ça il faut que ça soit bien clair alors maintenant on en arrive à la dernière partie de mon propos c'est la république contre l'islam la république a vaincu le catholicisme entre temps une nouvelle religion est apparue en France l'islam et il s'agit d'abattre cette autre orthodoxie la république comme le disait d'ailleurs Vincent Payon combat toutes les orthodoxies enfin non pas toutes les orthodoxies l'orthodoxie catholique l'orthodoxie musulmane mais pas l'orthodoxie juive qui a un statut bien particulier mais c'est pas le sujet aujourd'hui peut-être pendant des questions réponses je pourrais vous répondre à une question sur la relation entre judaïsme et république alors la république comme je vous l'ai dit a vaincu le catholicisme mais elle se retrouve ainsi privée de son adversaire historique et ontologique qui lui donnait sa raison d'être la république aujourd'hui est affaiblie et elle est d'autant plus affaiblie que son ennemi historique le catholicisme a été détruit la république n'existait d'une certaine façon qu'en opposition au catholicisme dès lors que le catholicisme s'effondre la république a besoin d'un autre ennemi et elle le trouve dans l'islam en fait d'autant plus et d'autant plus affaiblie la république que d'après un sondage IFOP réalisé en février 2019 je cite le sondage le résultat du sondage pour 67% des français l'utilisation des termes de république et de valeur républicaine par les politiques ne les touche et ne leur parle pas vraiment car ces termes ont été trop utilisés et ont perdu leur force et leur sens fin de citation en pleine crise de régime la république a donc élaboré une nouvelle ligne stratégique une alliance contre nature entre la république laïque et l'église catholique contre l'islam et cette stratégie a manifestement été élaborée dans la loge maçonnique du grand orient puisqu'elle a été publiquement défendue par Alain Bauer peut-être que vous connaissez Alain Bauer si vous ne le connaissez pas c'est l'ancien grand maître du grand orient la loge maçonnique du grand orient de 2000 à 2003 il est descendant de familles juives de l'est émigré en France il est auteur d'une trentaine d'ouvrages sur la franc-maçonnerie c'est un criminologue et conseiller de l'exécutif sur les questions de terrorisme depuis plus de 20 ans il a été consulté par le président de la république Nicolas Sarkozy par son ami Manuel Valls quand il était ministre de l'intérieur ainsi que par Jean-Pierre Chevènement lorsqu'il occupait le même poste de 1997 à 2000 dans une tribune publiée le 30 octobre 2020 dans le Figaro titrée l'église et l'école face au djihad Alain Bauer tente de réconcilier l'église catholique et la république pour faire pression sur l'islam afin que l'islam se soumette comme la république a réussi à soumettre le catholicisme je cite Alain Bauer donc le Figaro 30 octobre 2020 je cite Alain Bauer au nom d'une laïcité au nom d'une juste laïcité qui ne peut se limiter à une neutralité molle à une objectivation inutile qui ne peut se résoudre à devenir une simple excuse à l'ignorance des sources des histoires nationales il convient de revenir sur le terrain d'une dynamique laïque et républicaine respectueuse des croyantes et des croyants mais imposant ce qui est l'élément fondateur des valeurs indispensables à faire nation on ne cessera jamais de rappeler que la je cite toujours Alain Bauer on ne cessera jamais de rappeler que la déclaration des droits de 1789 fut votée imprimée et diffusée en présence et sous les auspices de l'être suprême fin de citation donc il s'agit de faire à l'islam aujourd'hui ce que la république a fait au catholicisme hier je cite encore toujours le même texte dans le Figaro d'Alain Bauer je cite Alain Bauer depuis 1905 la république a longtemps trouvé les moyens de convaincre les religions de s'adapter à ses valeurs elle ne l'a pas fait la main tremblante ou la peur au ventre elle l'a fait sur le terrain de la loi et sur le terrain de l'école c'est le moment de l'islam en France de choisir de devenir l'islam de France fin de citation donc les religieux républicains ce qu'il s'agit de religieux républicains on appellerait ça des républicanistes les religieux républicains ne tolèrent l'existence d'aucune orthodoxie en dehors de l'orthodoxie juive raison pour laquelle ils veulent remodeler l'islam comme ils ont remodelé le catholicisme toujours Alain Bauer revendique cette religion républicaine dont je vous ai parlé au cas où certains d'entre vous auraient un doute sur cette religion de la république donc le 25 septembre 2020 sur CNews lors d'un débat avec Éric Zemmour Alain Bauer a confirmé que je cite Alain Bauer 25 septembre 2020 sur CNews la religion progressiste des lumières est la religion de la république je l'ai écrit j'ai même expliqué que le grand orient la loge maçonnique est l'église de la république c'est la boîte à outils de la république et c'est la religion de la république fin de citation donc Alain Bauer qui est je dirais un des membres de l'état profond en France est le grand orient qui est donc l'église de la république comme il le dit élabore la stratégie et quelqu'un comme Éric Zemmour qui est un salarié en fait un employé s'en fait le porte-parole le héros Zemmour donc a déclaré le 29 octobre 2020 sur CNews il reprend vous allez voir la stratégie de Bauer donc CNews Zemmour sur CNews à la suite dans la Bauer dit il faut que les gens de cette tradition catholique et les gens de la tradition des lumières jusqu'à la tradition de Charlie tout ça c'est le versant révolutionnaire laïcar athée sali il faut que l'on retrouve nos fondamentaux les islamistes eux-mêmes nous ramènent à ces fondamentaux c'est le paradoxe fou de cette histoire fin de citation donc en fait ce que propose Alain Bauer et ce qu'essaient d'exécuter Éric Zemmour c'est une alliance contre nature entre d'un côté le catholicisme et la république qui a persécuté pendant plus de deux siècles le catholicisme contre l'islam pour que l'islam fasse son aggiornamento c'est-à-dire sa mise à jour sa soumission à la modernité et à la république sauf que cela ne fonctionne pas les archevêques à qui on a demandé s'ils étaient du côté de Charlie par rapport aux caricatures aux blasphèmes etc plusieurs archevêques je le cite dans mon article qui s'appelle la question la nation française à la question musulmane sur le site strategica.fr j'en cite plusieurs trois deux archevêques un Perpignan je crois de Toulouse et un enceint nommonier des armées françaises s'opposent à ces caricatures s'opposent à ce blasphème puisqu'ils en sont eux aussi victimes avec les musulmans voilà j'ai terminé je vous remercie maintenant j'attends vos questions ça a été très très informatif donc là on va passer à l'étape des questions donc j'avais déjà une question écrite mais je ne sais pas si je la mange tout de suite parce qu'elle est un peu hors sujet mais on va laisser le public poser des questions bismillah levez les mains la main levez les mains moi je n'arrive pas à lever la main est-ce que je peux poser une question à Youssef Mohamed je n'arrive pas à lever la main je ne sais pas où aller les mains bien sûr bon je voudrais remercier Youssef Mohamed de sa présence et de cet exposé absolument magnifique que j'ai suivi de bout en bout malgré une petite coupure internet à un moment donné je pense que nous avons ici à faire un propos qui est extrêmement important et que les musulmans doivent comprendre et à ce propos justement je voudrais lui dire que beaucoup de musulmans et parmi ces musulmans un certain nombre d'intellectuels musulmans pensent que le problème de la laïcité et de la république ne nous concerne pas nous musulmans même si Youssef vient d'en faire justement l'exposé contraire je voudrais revenir sur cet aspect qui me paraît important c'est-à-dire qui ne concernerait pas les musulmans dans le sens qu'il s'agirait d'un conflit entre une république libertaire si je peux employer ce terme face à une monarchie tyrannique et à une religion qui serait celle de l'erreur et qu'en conséquence le conflit entre la laïcité la république et le catholicisme ne concerne pas les musulmans or je voudrais que Youssef puisse revenir là-dessus en nous expliquant bien en quoi en fait si on parlait en termes généraux on pourrait dire que la république est contre la religion et que la laïcité comme il l'a si bien démontré est la religion de la république qui ne supporte aucune autre religion et qu'en conséquence nous n'avons absolument pas affaire ici à un espace neutre où nous pourrions nous trouver notre place dans le privé étant entendu qu'il n'y a pas de religion qui puisse survivre au confinement dans le privé comme nous le savons et comme le catholicisme en a été l'exemple alors est-ce que je peux te demander de ramasser la question je veux dire par là est-ce que nous sommes nous concernés musulmans par cette question de la défaite du catholicisme est-ce que nous devons nous en réjouir ou au contraire nous en inquiéter alors oui question très claire non nous on doit en tant que musulmans on doit s'inquiéter de la disparition du catholicisme pour plusieurs raisons d'abord parce que à partir du moment où le catholicisme disparaît en Europe c'est un problème pour les communautés musulmanes en Europe et pour les liens entre le monde européen et le monde musulman parce que vous voyez bien par exemple quand Macron rencontre quoi qu'on en pense de Sissi le président égyptien il y en a un qui dit les droits de l'homme l'homme l'humain est au-dessus des lois divines donc c'est en gros c'est l'homme est la mesure de tout et l'autre lui répond le monde musulman a été choqué parce que pour le monde musulman la loi divine Dieu le sacré est au-dessus de tout donc à partir du moment où le catholicisme disparaît et qu'il est et qu'il est remplacé par cette espèce de religion composite post-moderne progressiste où tout est autorisé tant qu'on ne touche pas bien sûr le pouvoir on n'a plus de pont on ne parle plus le même langage on ne peut plus communiquer en fait et quand on parle de choc et en fait ça produit un choc des civilisations mais pas un choc des civilisations telles qu'il nous l'est présentées par les pro-israéliens les néoconservateurs comme Éric Zemmour on nous parle d'un choc entre chrétienté et l'islam en fait non le choc des civilisations est entre la modernité qui détruit les valeurs traditionnelles et le sacré et toutes les religions traditionnelles vous voyez donc il y a pour nous un véritable problème de disparition du catholicisme puisque on ne peut plus communiquer avec en tant que musulman on n'a plus d'interlocuteurs qui partagent les mêmes valeurs et avec qui on peut discuter à partir d'un dénominateur commun donc c'est un véritable problème et là cette question de Farid Abelgoul me permet de revenir sur le concept de souveraineté et d'État moderne tel que défini par Hobbes et Baudin Hobbes et Baudin donc fondateurs théoricien père de l'État moderne nous disent qu'au-dessus de tout il y a la loi de Dieu et la loi naturelle et que les lois du souverain doivent se conformer à ces lois-là je vais vous citer Jean Baudin il dit Jean Baudin les contrats et testaments des particuliers ne peuvent déroger aux ordonnances des magistrats ni les édits des magistrats aux coutumes ni les coutumes aux lois générales d'un prince souverain aussi les lois des princes souverains ne peuvent altérer ni changer les lois de Dieu et de nature car comme il l'écrit par ailleurs Baudin il faut que la loi du prince soit faite au modèle de la loi de Dieu si véritablement les républicains veulent revenir aux pères fondateurs de l'état moderne il faut que les musulmans les prennent au mot et en fait on doit partir de leurs référents leurs référents ce sont des gens comme Baudin et Thomas Hobbes qui ont défini le principe de souveraineté le concept de souveraineté traditionnel et l'état moderne et dire voilà nous on peut avoir un socle commun à partir du moment où on reconnaît un certain nombre de valeurs ce qu'on peut appeler les lois de Dieu mais pour un non-croyant ça peut être les lois de nature elles sont inaltérables parce qu'elles correspondent à une histoire à une anthropologie à une sociologie et à une certaine définition de la psychologie humaine et à partir de là on peut on peut faire on peut faire société mais celui qui vous dit que les lois de la République c'est-à-dire arbitraires n'importe quel législateur arrive en fonction de la période du contexte va produire des lois qui sont conformes à des valeurs nouvelles donc il y a impossibilité de faire société dans ce cas-là et aujourd'hui on voit que la République n'est même plus reconnue par la majorité des Français qui n'arrivent plus à faire société avec les catholiques et qui n'arrivent plus à faire société avec les musulmans j'espère que j'ai répondu impec Barakoulaoufek J'ai une autre question alors là j'ai le frère Youssef M qui baisse qui demande qui lève la main je vais débloquer son micro Assalamualaikum Youssef Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Barakoulaoufek pour cette intervention très enrichissante Juste une question Si on suit toute cette description on arrive presque à penser que la religion de la République c'est la laïcité et que tous ceux qui se revendiquent de la République ils sont dans ce cas-là Mais alors que dire de ceux qui sont à l'observatoire de la laïcité de Jean-Paul Perrault d'un certain nombre de personnalités qui eux défendent une conception de la neutralité d'une vraie neutralité J'ai bien compris J'ai bien compris la question très bonne question Je vais prendre l'exemple de Jean Bobéro Jean Bobéro lui il ne se réfère pas à Ferdinand Buisson il ne se réfère pas vraiment à Jules Ferry il ne se réfère pas à Edgar Kiné Bobéro se réfère à Aristide Briand or Aristide Briand à l'époque de la loi de 1905 n'était pas un dissident mais il était opposé à Combes et il était opposé à Ferdinand Buisson il était opposé à cette conception de la laïcité de Ferdinand Buisson et de Combes qui était dans un combat parce que lui ce que disait Aristide Briand c'est vous êtes en train vous les républicains de prendre la place de l'église catholique c'est à dire vous voulez légiférer vous mêler du culte catholique alors que vous n'en êtes pas vous même donc il pointait du doigt ce qui de son point de vue était une dérive mais le problème c'est que ceux qui ont gagné c'est ceux qui appartiennent à cette tradition qui n'est Buisson etc et Bobéro qui a je trouve de mon point de vue il n'est pas croyant il se dit laïc athée etc mais il a une vision plutôt saine mais mais elle est c'est une vision idéale c'est à dire que lui il prône la neutralité un peu comme justement comme Aristide Briand à l'époque or la neutralité n'existe pas et ça par exemple un philosophe comme Jean-Claude Nietzschea l'a très bien démontré dans ses travaux notamment dans un ouvrage qui s'appelle l'empire du du monde remal la neutralité n'existe pas c'est impossible donc en fait le vœu de Jean Bobéro est un vœu est un vœu pieux c'est à dire que Jean Bobéro lui il est bien conscient de cette de cette histoire il le dit il le dit à demi-mot quand il dit oui quand la laïcité devient une sorte de philosophie sociale elle devient une religion il le sait il sait que ça existe simplement lui il se place dans la continuité d'Aristide Briand qui fait partie en fait des perdants de l'histoire lui et Jaurès parce que ceux qui avaient ceux qui ont réussi à imposer leur vue c'est ceux de la tradition maçonnique anti-catholique et religieuse contre anti-catholique alors que les autres étaient des athées mais pour une neutralité qui je le répète n'existe pas vous n'avez pas d'état neutre dans le droit je ne suis pas juriste moi-même mais j'ai quand même un peu lu sur la question dans le droit il y a toujours une source supérieure comme le dit en fait Baudin les ordonnances les testaments les contrats des particuliers ne peuvent pas déroger aux ordonnances des magistrats les magistrats elles doivent se référer les lois des magistrats les édits des magistrats doivent se référer aux coutumes les coutumes doivent se référer aux lois générales du prince et les lois générales du prince doivent se référer aux lois de nature aux lois de Dieu mais dans un dans un monde neutre dans une république soi-disant neutre quel est le référent ultime quelle est la source ultime vous voyez il n'y en a pas enfin il n'y en a pas s'il y en a une mais elle est occulte elle est non dite voilà c'est Mohamed c'est Youssef j'ai le frère Mohamed qui lève la main également je vais lui désactiver le micro samaïkoum Mohamed tu peux désactiver ton micro Mohamed c'est bon est-ce que vous m'entendez ? salam alaykoum Mohamed on m'entend très bien alaykoum salam très bien oui merci d'abord à à à l'intervenant monsieur Hinde pour ce formidable donc narration et en même temps explication des tenons et des aboutissants de la question de la laïcité néanmoins il me semble que pour un petit peu peut-être dans le prolongement de cette réflexion on ne peut pas peut-être économiser le fait que la laïcité à l'origine elle est un aboutissement de la réflexion à partir de la renaissance et qui dit à la réflexion et à la rationalité donc des musulmans en contact avec ce processus d'émancipation qui s'est apparu depuis l'Indalousie et qui a trouvé son point d'achoppement ici en Occident par rapport à l'intolérance et au dogme donc des catholicismes et dans ce sens-là les soutènements idéologiques qui ont abouti à la loi de 1905 sont deux postilats un postilat qui veut se substituer à toute la religion donc une idéologie telle qu'on la trouve chez Ferdinand Buisson Gilles Ferret etc et une autre qui est très virulente vis-à-vis justement des dogmes et de l'intolérance des catholicismes et qu'on trouve chez Emil Combe et le reste cependant il me semble que pour l'islam c'est assez problématique pourquoi elle est assez problématique parce que d'abord à mon sens la religion musulmane déjà elle ne se pose pas à la rationalité donc elle ne bute pas par rapport à cette offre de coexistence entre ce qu'on appelle la raison et l'état ou le temporel et le spirituel ou ce qu'on appelle généralement entre le spirituel et le profane parce que quand on parle des profanes en général c'est remettre un petit peu les registres à l'ordre c'est-à-dire séparer entre ce qui relève de l'espace public donc de l'engagement public politique et en même temps à de l'engagement spirituel c'est-à-dire la liberté de conscience aujourd'hui ce que nous sommes en train de vivre c'est tout simplement une déficience justement une déficience de cette laïcité qui montre son impuissance par rapport à une nouvelle donnée celle de la religion musulmane qui s'installe de plus en plus ici en France d'où justement à la stratégie de communication des séparatismes c'est-à-dire on essaye de présenter ce nouveau arrivant qui est l'islam comme étant un contre-projet qui vise à remettre en question les fondements de la république d'où à mon sens la réflexion pour nous elle se citait à ce niveau-là parce que la loi de 1905 c'est une loi de liberté ce n'est pas une loi de restriction la restriction dans cette loi-là elle est l'exception sauf que pour certains c'est-à-dire dans la conscience collective des français quand on parle de la laïcité c'est tout simplement contre la religion c'est-à-dire on est dans un postulat contre tout ce qui est dogmatique maintenant c'est aux musulmans de se mettre dans le bain de rentrer justement dans ce débat-là et d'expliquer peut-être que cette nouvelle religion qui vient de s'installer dans cette république-là elle n'est que qu'assez balbutiement c'est-à-dire on n'a que les prémices d'une refondation de la théologie et en même temps à des contextes culturels dans lesquels elle est en train de s'enraciner petit à petit donc la question c'est la question moi je pense que l'islam il n'est pas en danger pas du tout et que le catholicisme n'est pas en faiblesse non plus parce qu'on est en train d'assister à une résurgence à une résurgence de cette question justement de la place de la religion dans des sociétés secularisé d'où cette défiance et tout ce débat-là autour de cette question que l'islam est utilisé tout simplement comme la face émergée de l'iceberg qui cache la crise de la société occidentale par rapport à cette donnée de la laïcité alors il y a c'est un très vaste sujet parce que dans le propos il y a plusieurs thèses qui sont avancées et notre ami le frère parle de leur il fait à un moment donné un sous-entendu il sous-entend que la laïcité donc qui serait une bonne chose trouverait sa racine dans le monde musulman l'Andalousie ça en fait c'est une thèse qui vient du Moyen-Âge de certains milieux intellectuels qui ont réinterprété la pensée d'Ibn Rushd Averroès qu'ils ont appelé l'Averroïsme et en fait c'est une vision erronée de ce que prônait Averroès en fait Averroès Ibn Rushd ne prenait pas grand chose simplement il constatait que dans le monde musulman il y avait une distinction des ordres d'un côté des affaires religieuses et de l'autre les affaires sociales et en fait les affaires sociales et les affaires religieuses sont englobées dans un tout dans la civilisation musulmane qui elle-même est le fruit de la religion musulmane il n'y a pas en fait dans le monde musulman cette dichotomie entre le temporel et le spirituel parce que dès le départ les choses sont claires dans le monde musulman dans la religion musulmane et dans la civilisation musulmane dans le monde chrétien les choses ne sont pas aussi claires parce que en Europe du point de vue de l'Europe le christianisme est une religion d'importation qui dans un premier temps a été persécutée dans un deuxième temps a été tolérée Édith 313 l'empereur Constantin puis 325 officialisation de la religion sans qu'elle soit véritablement une religion la religion d'état d'ailleurs Constantin ne va se convertir qu'à la toute fin de sa vie et la religion chrétienne en Europe est soumise au pouvoir impérial donc dès le départ il y a une distinction des deux ce n'est pas de la laïcité en fait c'est le résultat de l'histoire première chose deuxième chose par rapport à la loi de 1905 qui qui serait en fait une sorte de de liberté religieuse non la loi de 1905 je l'ai je l'ai expliqué elle se situe dans la série de lois qui vient amputer le catholicisme l'église catholique de de ses biens matériels il faut savoir que 30 000 membres de congrégations ont fui la France en fait et la loi de 1905 se situe dans cette lignée de de combat contre le le catholicisme et de présence du catholicisme dans l'espace public il faut savoir que dans les décennies qui vont suivre la loi de 1905 vous allez avoir des préfets qui vont supprimer les crucifix des lieux publics des lieux liés à la municipalité des 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 bâtiments des bâtiments de l'état d'ailleurs il va y avoir des manifestations de catholiques violentes il faut connaître cette histoire là l'histoire des des ligues catholiques et même des ligues antisémites à l'époque il y a même eu à un moment donné des manifestations de catholiques parce qu'un préfet de confession juive et appartenant à la franc-maçonnerie a été dans un combat violent contre les signes catholiques dans l'espace public donc cette histoire là elle est réelle aujourd'hui on veut la réécrire en nous disant que la loi de 1905 c'est merveilleux ça garantit la liberté de culte non d'un côté les protestants et les juifs n'étaient pas opposés à la loi de 1905 bien au contraire parce que d'ailleurs autour d'Aristide Briand il y avait deux conseillers un était protestant l'autre était juif pour eux ça ne posait pas de problème puisque ni le protestantisme ni le judaïsme n'était la religion traditionnelle de la France et la religion de l'état il faut bien comprendre que la loi de 1905 ne s'attaque pas à une religion étrangère elle s'attaque à la religion traditionnelle de l'état sociologiquement sur le plan sociologique anthropologique de la France vous voyez on est dans un combat on n'est pas dans la gestion d'une religion qui vient d'apparaître et en fait aujourd'hui avec l'islam on a une sorte de remake entre parenthèses de cette histoire il ne faut pas seulement se focaliser sur la loi de 1905 il faut avoir une vue une vision de longue durée là je ne l'ai pas dit durant mon intervention mais dans mon livre je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai et il y a eu très tôt 1790 1791 un nouveau statut de du clergé les prêtres devaient se soumettre à la république sinon ils ne pouvaient pas exercer il fallait qu'ils qu'ils acceptent de se soumettre à la à la république anti-catholique pour pouvoir exercer leur sacerdoce que comment dire alors aujourd'hui avec le avec l'islam l'islam a un autre statut que le que le catholicisme mais en fait l'islam l'islam en France a un autre handicap c'est-à-dire que les républicains gèrent aujourd'hui l'islam comme ils ont géré le catholicisme c'est-à-dire dans un combat mais aussi de type colonial c'est une gestion anti- anti- anti-religieuse mais aussi de type colonial parce que même si effectivement la république a combattu le catholicisme la république dans sa version troisième république début du 20ème siècle n'allait pas se mêler du culte lui-même de la théologie plutôt catholique aujourd'hui avec Sarkozy etc on a des tentatives d'organisation de l'islam comme si on était toujours au temps colonial et qu'il fallait gérer les autochtones et leur religion elle est là aussi la différence entre les deux j'espère que j'ai répondu oui tu as été très clair frère Youssef justement par rapport à ça il y a la soeur alors Sabah c'est ça je vais lui désactiver le micro parce qu'elle a levé la main salam alaikum alaikum alors excusez-moi c'est son mari je suis connecté sur son compte alors moi j'ai entendu le long développement du frère qui a posé la question et je voulais je voulais que Youssef Indi le frère Youssef Indi appuie aussi sur sur une notion qui a égaré beaucoup de musulmans je trouve c'est cette notion de rationalité voilà je ne vais pas développer je vais vous laisser développer pour essayer de mettre à mal cet argument qui est trop souvent qui est trop souvent poussé par certains musulmans qui disent que la rationalité telle qu'on la comprend est compatible avec l'islam alors ma question c'est est-ce que la rationalité est compatible avec l'islam alors en fait il faut distinguer la rationalité la raison plutôt et le rationalisme c'est deux choses différentes c'est-à-dire que dans l'histoire de l'islam de la civilisation musulmane la raison c'est-à-dire la pensée n'est pas en opposition avec la révélation puisque la révélation nous indique qu'on doit rechercher la science elle nous pousse à réfléchir alors que le rationalisme lui qu'on peut aussi appeler le positivisme se distingue de la religion et il dit qu'en fait la science est opposée à la religion or la science n'est pas opposée à la religion même dans l'histoire de l'Europe chrétienne parce que le frère précédent nous disait il y a l'Andalousie tout l'héritage etc. qui va apparaître à la renaissance c'est vrai c'est faux qui est-ce qui a transmis les textes les grandes études scientifiques et autres du monde musulman en arabe à l'Europe de la renaissance aux savants de la renaissance qui étaient des profanes ce sont des moines ce sont des moines qui notamment en Espagne apprenaient l'arabe pour pouvoir traduire de l'arabe au latin les textes musulmans et ensuite des gens comme notamment Descartes vont avoir accès à des à des textes scientifiques musulmans écrits originellement en arabe en latin et traduits encore en français etc. et que cette science va se développer entre guillemets durant la renaissance mais en fait tout était déjà là au Moyen-Âge vous voyez et les moines eux n'étaient pas dans cette dichotomie ils ne se disaient pas je ne vais pas rechercher la science parce que ça s'opposerait au catholicisme ou au dogme catholique ça ce sont des ce sont des fables disons-le clairement parce que la période du Moyen-Âge dans le monde chrétien a été très riche sur le plan intellectuel notamment effectivement dans son rapport au monde musulman donc oui il faut insister dessus en islam dans la tradition musulmane il n'y a pas de rationalisme il y a le développement de la réflexion de la raison de la recherche de la science parce que c'est le Coran lui-même qui nous y invite et qui nous l'ordonne c'est pour ça qu'il y a eu une ébullition intellectuelle incroyable dans les premiers siècles de l'islam pas parce que c'était des rationalistes au contraire c'était des religieux c'était des gens qui croyaient et ils ont recherché la science parce qu'ils avaient la foi parce qu'ils croyaient et parce qu'ils s'inscrivaient dans un monde civilisationnel qui était religieux il n'y a pas de civilisation sans religion toutes les grandes civilisations se sont développées à partir de la religion donc il faut faire attention à cette réécriture de l'histoire voilà alors je vais prendre un petit peu les questions écrites parce que j'ai reçu pas mal de messages donc là je vais comme ça on va faire le débat et en même temps je vais poser les questions donc là alors si je peux il y avait une question juste avant assalamu alaikum pourquoi le judaïsme aurait un statut particulier au sein de la république d'accord donc ça c'est une première question il y a une personne qui vient compléter derrière si je peux me permettre de compléter la dernière question y a-t-il un lien avec le sionisme ? voilà ça c'est les questions écrites oui alors le judaïsme n'a pas un statut particulier parce que dès la révolution française et même avant la révolution française il va y avoir un mouvement d'émancipation en Allemagne et en France qui va émanciper les juifs de façon progressive les juifs sont déjà présents en fait à l'époque et ils vont faire entre guillemets du lobbying parce qu'il y a déjà des juifs qui sont haut placés notamment dans les milieux je dirais pas politiques mais ils ont déjà des représentants députés entre guillemets et ils ont une puissance économique et financière qui vont commencer qui vont commencer à connaître une émancipation à partir de la révolution il va y avoir la reconnaissance de la citoyenneté juive et en fait à partir de là ils vont être pleinement pleinement français encore ici on parle de l'histoire de l'Algérie dès le début de la troisième république il va y avoir le ministre de la justice de l'époque Crémieux qui était lui-même juif va donner la pleine citoyenneté française aux juifs d'Algérie alors que les musulmans algériens n'y ont pas accès donc en fait dès le début de la révolution française et de l'histoire républicaine vous allez avoir une sorte de pas de préférence mais les juifs vont être choyés par la république alors que précédemment sous l'ancien régime ils connaissaient périodiquement des périodes d'expulsion pour des questions économiques de pratiques de l'usure etc. donc dès l'origine la république la révolution française va être plutôt favorable aux juifs c'est d'ailleurs pour cela que dans les synagogues en France il y a régulièrement des prières juives pour la république en faveur de la république quelqu'un comme par exemple Vincent Péion que je vous ai cité est un républicain laïcard favorable à la religion de la république anticatholique virulent quand il était ministre de l'éducation nationale il proposait de revenir à l'époque de Jules Ferry où on enseignait une morale républicaine mais lui lui-même Vincent Péion est un juif orthodoxe c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est marié deux fois mais deux fois avec une juive donc on n'a pas affaire à quelqu'un qui est assimilé universaliste qui a fêté la bar mitzvah de son fils dans une synagogue de la victoire où il est comme on dit monté à la Torah c'est-à-dire qu'il est monté avec les téfilines et il a lu la Torah pour la bar mitzvah de son fils et il a une fille d'ailleurs qu'il a envoyée quand il était ministre de l'éducation nationale travailler à l'ambassade de France en Israël donc cette histoire n'a pas de lien direct avec le sionisme puisque le sionisme tel qu'on le connaît est né plus tard après la révolution française mais si vous lisez par exemple des passages du livre d'Anna Karsis Klotz qui était un révolutionnaire français d'origine prussienne dans son livre La République universelle il rend hommage il le dit aux juifs à nos frères hébreux qui nous ont aidés qui ont financé la guerre révolutionnaire donc les républicains donc dès le départ il y a sans parler de Junius Fré dont je vous ai parlé qui appartient à une secte déviante du judaïsme et qui va influencer à postériori la religion de la république française j'ai répondu ? oui impeccable maintenant on va prendre la question du frère Wassil je vais lui désactiver le micro le micro salam alaikum frère Wassil alaikum salam ashwadallah wa barakatuh assalam alaikum assalam alaikum mon frère alors Mohamed m'avait dit que tu étais d'une certaine manière spécialiste de l'eschatologie ou du moins que c'était une question sur laquelle tu étais assez renseigné est-ce bien le cas ? alors là on parle de l'eschatologie du judaïsme on parle du messianisme juif donc en fait j'avais une question qui concernait la question du masjid et je préfère poser le cadre avant de poser une question à laquelle tu ne peux peut-être pas répondre est-ce que je alors donc je le précise moi je travaille sur l'eschatologie du point de vue du judaïsme c'est-à-dire le messianisme juif et comment le messianisme juif dans sa vision de l'histoire va influencer des idéologies modernes la politique et la géopolitique je ne suis pas un spécialiste je ne suis pas un spécialiste un spécialiste de l'eschatologie musulmane même si je la connais et que je l'ai étudiée c'est pas mon domaine voilà alors je vais quand même poser la question parce que je pense malgré tout que tu pourrais tu pourrais rire d'accord d'accord en fait avant tout je sais pertinemment que actuellement la question du du Mahdi fait débat au sein de la communauté musulmane ça n'a pas forcément souvent été le cas mais ça l'est ces dernières décennies notamment dû à la prise d'otages de la Mecque suite à dans les années 79 suite à laquelle beaucoup d'oilemas se sont posé la question sur l'authenticité du Mahdi et il y avait par ailleurs eu un grand débat entre Shire Al-Kardawi et Shire Al-Bani sur la question et un Shire présent avait dit par ailleurs qu'il n'arrivait pas à départager qu'il y avait raison ou tort sur la question donc sur le Mahdi est-il réel ou pas mais moi la question que je voulais poser puisque tu es connaisseur de l'eschatologisme juif et donc c'est peut-être un peu complotiste mais d'une certaine manière la préparation de la revue du Dajel que les juifs considérons à ce moment-là comme le vrai messie attendu comment nous en tant que musulmans dans le cas où on partirait du principe que le Mahdi serait réel comment on pourrait se comporter sans tomber dans le fatalisme du il n'y a rien à faire dans tous les cas il y aura le Mahdi Dajel donc on n'a plus qu'à attendre en fait c'était sur cet aspect-là que je voulais te poser la question comment faire en sorte que cette théorie-là ait une influence positive sur nous et non une influence passive enfin non une influence passive je ne sais pas si tu peux répondre à la question oui oui je peux y répondre mais sans la compétence d'un chikh et sans le sans le statut voilà donc ce que ce que je vais dire n'a pas de valeur en soi c'est simplement un avis d'accord de mon point de vue de mon point de vue le Mahdi le retour de Aïssa allez Salam Jésus le retour du Christ les fins dernières l'opposition avec le Dajjal etc ne relève pas de comment dire de notre maîtrise ou de nos actions par contre nous on sera jugé individuellement et collectivement sur notre attitude dans la société qui est dans l'ère de la fin des temps et qu'est-ce qu'on aura fait nous pour nous pour nous opposer pas seulement au Dajjal quand il arrivera mais à toute cette civilisation à ce système politique oppresseur qui vient précéder l'arrivée du Dajjal et de toute façon en islam on n'a pas le droit d'être pessimiste c'est-à-dire que jusqu'à la dernière heure jusqu'à la veille et jusqu'à la veille de la fin du monde on doit continuer à planter une graine si on en a une et si on a une terre on doit continuer à à œuvrer dans le bien même si on sait que la dernière heure approchera donc le Mahdi le Dajjal etc ne doivent pas être des prétextes et en fait c'est souvent ça c'est-à-dire qu'on a en islam il n'y a pas de fatalisme mais chez les musulmans chez beaucoup de musulmans il y a un fatalisme c'est-à-dire que s'il m'arrive quelque chose de mal ou si je fais quelque chose de mal c'est parce que c'est le Maktoub et en fait effectivement il y a une sorte de déresponsabilisation et en fait le Maktoub le Mahdi le Dajjal etc tout cela aurait bon don serait un bon prétexte pour ne pas accomplir notre devoir et je pense que je pense qu'on doit continuer à agir faire notre devoir de musulmans d'hommes sans avoir à se préoccuper de à quel moment est-ce que le Mahdi est déjà né quand est-ce qu'il va arriver est-ce qu'il va combattre la famille saoudienne actuelle est-ce que ceci est-ce que cela je pense que ça ne doit pas entrer en ligne de compte dans l'attitude quotidienne en tant que musulman sur le plan individuel ou sur le plan collectif absolument pas j'espère que j'ai répondu Barak Lofik Barak Lofik c'était l'une des réponses attendues merci beaucoup oui Barak Lofik donc alors il y a le frère Mohamed qui relève la main mon avis c'est pour reprendre le propos de tout à l'heure d'accord ce que je vais faire c'est que j'ai une question j'ai reçu on a encore combien de temps devant nous tu m'avais dit une heure et demie une heure et demie on peut encore élargir à 5-10 minutes d'accord ok ok on va terminer à 5-10 minutes excusez-moi Mohamed j'aimerais que Youssef s'il veut bien revienne sur cette notion qu'il a évoquée tout à l'heure et qui me paraît fondamentale et qui est reconnue aux musulmans qui est celle de la rédemption par le mal est-ce que Youssef tu peux revenir là-dessus parce que je pense que nos auditeurs par exemple peuvent ne pas avoir souligné cette 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 information que tu as donnée tout à l'heure oui alors je vais lui poser vite fait la question parce que c'est quelque chose qui revient par rapport à la thématique donc alors c'est lié à la thématique c'est-à-dire que la rédemption par le mal la laïcité et la république je voulais savoir si Youssef pouvait nous en faire le lien je te reprends juste derrière alors on a bien compris ce qu'est la laïcité aujourd'hui l'État gère ou veut gérer l'islam que pensez-vous de la charte du CFCM qui me paraît grotesque merci voilà c'est la question alors j'ai pas lu la charte du CFCM donc je préfère pas me prononcer dessus je l'ai pas lu je l'ai pas lu ok donc on va reprendre la sœur par l'égard si oui moi j'ai juste une question très courte c'est que tout à l'heure Youssef nous a parlé de Julius Frey qui a fondé une secte dont l'activité se fondait sur la rédemption par le mal c'est une notion qui me paraît extrêmement importante dont il a souvent parlé et dont je ne sais pas si on la connaît bien ici et je voudrais qu'il nous fasse le lien entre cette notion de la rédemption par le mal avec la république et la laïcité alors le lien entre rédemption par le mal et la laïcité république va être un peu difficile à établir mais par contre je peux revenir sur l'origine de ce concept c'est un concept qui vient d'une tendance du judaïsme la cabale qui a qui a vraiment éclaté à partir de sa bataille de Zvi donc un cabaliste donc un faux messie quelqu'un qui s'est présenté comme le messie en 1666 c'est-à-dire au 17ème siècle en Turquie donc c'était un juif de Turquie cabaliste qui était un messie autoproclamé et lui il défendait l'idée de la rédemption par le péché c'est-à-dire que c'est en violant les lois de la Torah que nous ferons advenir la rédemption c'est-à-dire l'étant messianique alors beaucoup d'historiens attribuent ce concept à sa bataille de Zvi or il y a un traité cabalistique du début du 16ème siècle 1500 qui date de 1500 dans lequel il est dit qu'à la fin des temps le diable comment dire se transformera en ange de sainteté et que tout le mal deviendra bien voilà le mal se convertira en bien et donc ce traité cabalistique va se diffuser c'est-à-dire qu'il va influencer certaines vues à l'intérieur même des courants du judaïsme cabalistique jusqu'à un point extrême c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement attendre la fin des temps où le mal va devenir le bien on va faire en sorte avec cette idée d'accélération du temps de hâter les temps messianiques de faire le plus de mal possible pour que advienne rapidement les temps messianiques donc ça ça va véritablement connaître un essor avec sabbataïdsvi donc ce qu'on va appeler le sabbataïsme et qui va être repris et accentué par Jacob Franck le grand cousin de Junius Frè en Pologne qui va se présenter lui aussi comme un messie comme la réincarnation de sabbataïdsvi et qui va dire qu'il faut à son tour répandre le mal sur terre pour faire advenir l'étang messianique alors le lien avec la république est complexe parce que eux les sabbato-franquistes donc secte à laquelle appartient Junius Frè le fondateur c'est son grand cousin mais Junius Frè devait en prendre la direction après Jacob Franck ce qu'il n'a pas fait cette secte donc était nihiliste c'est-à-dire qu'elle voulait effectivement répandre le mal et la destruction c'est-à-dire l'anomie la disparition des lois la destruction des lois mais quand la révolution française va apparaître les franquistes pas seulement Junius Frè les autres franquistes un certain nombre vont voir la révolution française comme la fameuse catastrophe annoncée une des catastrophes annoncée par le messianisme juif et qui va donc qui annonce donc l'étang messianique et donc le sabbato-franquisme nihiliste anemiste au contact des idées des lumières et de la révolution française va devenir un progressisme ils vont en quelque sorte changer de vue ils vont passer de l'idée qu'il va y avoir une rupture historique donc une catastrophe qui va nous faire passer du jour au lendemain vers les temps messianiques à une sorte de progressisme accompagnant la révolution française et donc la république qui va suivre et qui va faire advenir ces temps messianiques donc le sabbato-franquisme va fusionner avec les lumières et de ce fait être être adouci mais le sabbato-franquisme va ressurgir ponctuellement chez des penseurs révolutionnaires comme Bakounine qui sont nihilistes et avec la fureur de la révolution bolchevique notamment voilà voilà